Bonjour depuis la petite crique de Calamajor à Palma. Regardez, il y a un peu de vent, excusez-moi. Nous sommes en face, vous avez des hôtels, quelques appartements, service de gardiennage, vigilance durant saison et les appartements en première ligne. Méditerranée du côté de Mallorca. Le sable est très très blanc, enfin blanc, beige, plus clair que celui de Malaga. Barre sur le côté, comme vous pouvez le voir, le littoral est bordé de résidences. Là ça n'arrête pas, résidence assez récente, une terrasse. C'est sûrement une villa, des appartements en première ligne, un restaurant. Et l'eau est quand même assez transparente. Je fais attention à ne pas me faire bouiller. Regardez ça, la transparence de l'eau. C'est marrant, il y a un petit escalier là-bas, avec une porte d'accès et un petit kilo. Je vais essayer de voir comment on accède. Bonsoir Maria, ici nous sommes. Vraiment, l'eau a une très belle couleur ici. Des tons de vert, bleu, bleu turquoise, vert émeraude, enfin c'est superbe. Là-bas vous pouvez avoir le château de Miravet, Castillo de Miravet, architecture catalane en haut. Je vais essayer de le visiter. Voilà, ça faisait partie d'un aristocrate italien qui a investi dans l'origine italienne ou roumaine il me semble. Et il achetait tout ce promontoire. Et là maintenant ça a été légué à la municipalité de Palma. Voilà, la plage je la trouve petite par rapport à cette concentration d'appartements. Là-bas un autre palais, regardez ça. Magnifique, j'adore. On retrouve ce type d'architecture aussi du côté de la Costa Blanca avec la particularité de la Perse et la Tosca. Et la grande de bleu. Voilà, la chair grandit. Hop là, pardon. Excusez-moi. Je termine, à bientôt.